Le fait que la décision du 15 janvier 2019 n'ait pas été accompagnée d'un résumé de ces motifs ou d'une indication précise du moment où serait publié l'exposé écrit des motifs montre que la majorité n'avait pas fini de mener le raisonnement indispensable avant de rendre la décision du 15 janvier 2019. Pour dire les choses simplement, la chambre d'appel estime que ces allégations sont d'ordre purement spéculatif. Comme je l'ai déjà expliqué, en l'espèce, un résumé de la décision a été livré et sa brièveté ne signifie pas que la chambre de première instance n'avait pas mené à bien son travail. De même, le défaut d'indication d'un délai précis pour la publication de l'exposé écrit des motifs ne vient pas étayer l'allégation grave selon laquelle la chambre de première instance n'aurait pas agi en pleine connaissance de cause lorsqu'elle a acquitté les deux accusés. En deuxième lieu, le procureur allègue que la chambre n'a pas agi en pleine connaissance de cause lorsqu'elle a acquitté les accusés en janvier 2019 parce qu'elle n'avait ni achevé son évaluation des éléments de preuve ni tiré toutes ses conclusions. Le procureur soulève plusieurs arguments à l'appui de cette allégation. La chambre d'appel reconnaît que le 16 janvier 2019, le juge président n'a pas été très clair au sujet de l'obligation d'évaluer la pertinence, la valeur probante et l'effet préjudiciable. Il est à remarquer que le juge président a toutefois affirmé que tous les éléments de preuve qui avaient été produits seraient pris en considération. Il a également fait observer que la majorité avait effectué une analyse plus approfondie des éléments de preuve en l'espèce. En outre, le fait que la chambre de première instance n'ait pas procédé formellement à des évaluations d'admissibilité ne signifie de toute façon pas que forcément les juges connaissaient moins les éléments de preuve qui leur avaient été présentés pendant le procès. Ils ont affirmé avoir examiné les éléments de preuve et leur conclusion finale était que ceci n'était pas suffisant pour poursuivre l'affaire. Il n'est donc pas possible de conclure sur la base de la déclaration du juge Tarfousseur du 16 janvier 2019 que la décision du 15 janvier 2019 n'a pas été prise en pleine connaissance de cause parce que, comme le fait valoir le procureur, il n'avait pas dûment évalué les éléments de preuve. La chambre d'appel, à la majorité, rejette l'argument du procureur pour les motifs exposés dans son arrêt. Le procureur demande à la chambre d'appel d'opérer une déduction simplement abusive et spéculative. Il faut partir de la présomption que les juges qui connaissent une affaire dans le cadre d'un procès qui dure parfois plusieurs années développent. A mesure que les éléments de preuve sont produits, une vision de l'affaire reposant sur les principes juridiques qu'il convient d'appliquer. La chambre d'appel ne peut que rejeter l'argument du procureur lorsqu'il part de l'idée que les juges de première instance ne sont censés commencer à évaluer le dossier qu'une fois que l'intégralité de l'affaire a été présentée. Le procureur n'a donc pas démontré d'erreur. A cet égard, par conséquent, le procureur n'a pas produit d'éléments de preuve qui réfuterait la présomption d'intégrité et d'impartialité reconnue au juge de la chambre de première instance. La chambre d'appel conclut que le raisonnement développé dans les motifs écrits publiés en juillet 2019 constituait la base de l'acquittement des deux accusés en janvier 2019. L'argument du procureur selon lequel la décision du 15 janvier 2019 n'a pas été rendue en pleine connaissance de cause est par conséquent rejetée par la majorité de la chambre d'appel, les juges Ibanez et Possa, étant en désaccord. J'en arrive aux mesures appropriées. En l'espèce, la chambre d'appel, à la majorité, n'a relevé aucune erreur qui aurait pu sérieusement entacher la décision de la chambre de première instance relativement à l'un ou l'autre des deux moyens d'appel soulevés par le procureur. La chambre d'appel rejette par conséquent l'appel du procureur et confirme la décision de la chambre de première instance. En outre, la chambre d'appel rappelle que dans sa décision relative à la demande de Laurent Gbagbo tendant à obtenir le réexamen des conditions de sa mise en liberté, elle a passé en revue et modifié les conditions associées à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blégout et révoquant certaines d'entre elles et en maintenant d'autres. En conséquence du présent arrêt, la chambre d'appel révoque toutes les conditions restantes à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blégout. En application de la règle 185.1 du règlement de procédure et de preuve, il est ordonné aux greffiers de prendre, aussitôt que possible, toutes les dispositions jugées appropriées pour le transferment en toute sécurité de Laurent Gbagbo et Charles Blégout vers un ou des états tels qu'envisagés dans cette disposition en tenant compte de l'avis des deux personnes acquittées. Comme je l'ai indiqué, la chambre, cet arrêt est rendu à la majorité avec des opinions dissidentes de la juge Ibanez et Bossa pour des raisons expliquées dans leurs opinions déposées aujourd'hui. Mais je souhaite très brièvement résumer la position de la juge Ibanez qui est d'avis que la procédure en requête pour insuffisants témoignés à charge n'a pas sa place dans le droit applicable par la Cour. En ce qui concerne le premier moyen, elle est d'avis que l'article 74, paragraphe 2 et 5 contiennent des garanties de justice importantes qui n'ont pas été respectées par la chambre de première instance. En ce qui concerne le second moyen, elle est d'avis que la majorité de la chambre a appliqué une norme d'administration de la preuve inadéquate et a commis d'autres erreurs importantes dans son évaluation des éléments de preuve. Elle a également omis d'informer les parties et participants de la norme de la preuve applicable. Selon elle, il s'agit d'erreurs de droit et de procédures importantes. La juge Bossa est d'accord avec la majorité de la chambre d'appel pour dire que la procédure pour insuffisance des moyens à charge peut être appliquée dans les procès devant la CPI. Si une chambre de première instance décide d'acquitter un accusé à ce stade, la décision doit se conformer aux dispositions de l'article 74. Elle est d'avis que la majorité de la chambre de première instance n'a pas pleinement respecté cette disposition. Il convient de souligner, en ce qui concerne le second moyen soulevé par le procureur, que la juge Bossa considère que la majorité de la chambre de première instance ne s'est pas mis d'accord sur la possibilité d'appliquer cette procédure pour insuffisance des moyens à charge, comment et s'il était nécessaire d'évaluer les éléments de preuve à ce stade et quelle est la norme de la preuve applicable. Les juges Ibanez et Bossa auraient fait droit à l'appel du procureur et auraient ordonné la tenue d'un nouveau procès. J'ai également annexé une opinion concordante individuelle sur les deux moyens d'appel. Le juge Morrison annexe une opinion concordante individuelle sur le premier moyen d'appel. Le juge Hoffmanski annexe une opinion individuelle concordante sur le premier moyen soulevé en appel. La juge Bossa annexe à cet arrêt 1 une opinion dissidente sur le moyen numéro 2 soulevé en appel. Voilà, nous en arrivons au terme de la partie formelle de cette procédure. Mais étant donné qu'il s'agit de ma toute dernière fonction judiciaire au sein de la CPI, je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude à tous mes collègues de la chambre d'appel et tout particulièrement au personnel sur lequel nous avons pu compter pour nous acquitter de nos attributions judiciaires. Il s'agit des interprètes et des sténotypistes qui sont à nos côtés, les techniciens qui.